Ils sont arrivés de bon matin, des étudiants du lycée hôtelier de Gérard-Mey et pour une séance de sport en plein air. Rien de tel que le domaine nordique des Barrus situé à quelques minutes de leur établissement. Un domaine qui, grâce à la neige tombée en abondance, a ouvert ses portes mercredi. Mais avant de goûter aux joies de la glisse, l'équipement s'impose. Emeric, responsable de la location, est ravi de voir revenir les clients. Après ces dernières semaines sous la pluie. On est heureux et soulagés de voir la neige qui est enfin arrivée et de pouvoir commencer à travailler. Les deux enseignants proposent régulièrement à leurs élèves en post-bac des activités sportives utilisant les atouts du secteur comme ici le domaine des Barrus. Les bâtons, tu ne les mets pas devant, tu les mets ici. Le gros avantage aussi, c'est qu'on peut venir à pied du lycée où certains sont motorisés vu qu'ils sont majeurs. En plus, il a été super bien damé, donc c'est formidable. Le directeur des domaines de Gérardmé, les Barrus pour le fond et la station de ski alpin de la Mosvène, qui a également rouvert, a lui aussi chaussé les skis venus inspecter l'état des pistes. Ses équipes ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour damer la neige. Une belle poudreuse. Les prévisions météo annoncent également du froid. Alors tout va bien. La première chute a eu lieu dimanche. On a commencé à préparer la 10 mardi, le temps qu'elle tombe. La liaison avec la Bresse, c'est Aix-en-Rue qui ouvre ce week-end. Donc les trois domaines seront verts en quasi-totalité à partir de ce week-end. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle avec une quarantaine de centimètres en moyenne. Les conditions sont optimales et nos étudiants auront pu compter sur les conseils d'un champion, Jérôme Laherte, qui fut entraîneur des équipes de France de combinés nordiques. De quoi progresser rapidement ou presque. Tu regardes droit devant toi, mets un peu sur les genoux, reste fléchi, reste fléchi. Mets un peu sur les genoux. Ah là il se redresse, il se redresse, il va tomber sur les genoux. Ah oui, oui. Très content de voir des jeunes épanouis qui s'éclatent et qui découvrent notre massif, qui découvrent tout ce qu'on peut y faire de bien. Avec la saison qui reprend. Ouais, qui reprend ou qui prend. Mais en tout cas elle prend bien, c'est cool. C'est cool en classe comme ça, c'est une bonne ambiance, c'est sympa. Ces derniers jours, les scolaires auront été les premiers privilégiés à découvrir les espaces enneigés, ainsi que les locaux, comme ces deux jéromoises. Les paysages sont super. Oui c'est ça, puis il y a un petit peu moins de touristes, on se l'avoue. Que ski alpin tout de suite, donc on en profite. Mais les touristes, justement, ils ne sont pas loin. Ce couple de nordistes guettaient la météo. C'est la troisième année qu'on vient au mois de janvier profiter des Vosges, c'est pas trop loin de chez nous. En fait on a réservé la semaine dernière pour cette semaine, sachant qu'il allait neiger. On avait posé nos congés. Dans les Vosges, la neige a fait son grand retour, alors ils seront certainement très nombreux à venir en profiter ce week-end.